Le Colosseum Et donc ça va être assez simple Et surtout vous allez avoir une nouvelle arme Dans ce niveau Donc on respecte le défi suivant Tous les kits au pistolet Tous les objets, tous les secrets Et tous les cristaux Voilà et donc ça va être un défi assez simple Vous allez voir, bonne chance et bonne vidéo Et bien nous arrivons au menu principal Nous allons attaquer le prochain niveau en Grèce Qui s'intitule le Colosseum Donc ça va être un niveau assez simple Et un de mes préférés Vous allez avoir pas mal de clips dans ce niveau Il va y avoir de la viande au menu Ça je peux vous le garantir Alors On débute le défi avec une porte qui s'ouvre en face de vous On avance Et là attention On va sortir nos armes ici Car il y a un crocodile dans l'eau On va se positionner ici exactement Et le crocodile arrive On le tue Et on va plonger dans l'eau Et on va nager de l'autre côté du bassin Et on va arriver vers un grand bâtiment Et attention ici Vous allez sauter tout de suite sur le rocher à gauche Tout en tirant Il y a un lion qui va vous attaquer Ensuite vous allez en face Et vous tuez un nouveau lion Voilà Ensuite vous allez vous engager dans l'entrée sur la droite Et vous prenez l'escalier sur la gauche Et attention ici Une fois la deuxième marche montée Un lion apparaît Vous le tuez Voilà Ensuite Vous montez les marches Et je vais vous faire remarquer quelque chose Un détail Il y a une grille fermée Et le levier est de l'autre côté Il va falloir trouver un autre chemin pour y accéder Il y a un autre détail que je vais vous montrer ici L'autre escalier Vous pensez qu'il y a un passage au vert ? Eh bien Non Le tunnel est bouché Vous ressortez à l'extérieur Vous allez sur la droite Et vous allez au fond à droite Là où a surgi le deuxième lion Vous allez grimper sur ces rochers Qui se situent au fond Ici Sur ce pilier rocheux là Et vous sautez à droite Et vous sautez à droite Sur l'esplanade Vous passez de l'autre côté du petit bloc Et vous allez tout au bout de cette passerelle Il y a une grande trousse de soin à récupérer Alors on ne la voit pas d'ici Elle est derrière la dernière colonne Elle est ici On la ramasse Ensuite On va revenir au petit bloc Et on va l'utiliser pour grimper au deuxième étage Alors pour s'y faire Vous vous mettez sur la partie haute de ce bloc Et vous grimpez juste au-dessus de vous Ici En faisant un saut Vous allez suivre cette nouvelle galerie Et attention au chemin Il va falloir sauter par-dessus un trou Vous allez faire un saut avec élan Par-dessus ce petit trou Voilà Et là on va remarquer ce passage ici Ce sera la suite du niveau Mais je vous fais remarquer autre chose Vous voyez un objet dans un petit passage au fond de l'autre côté Et bien c'est le premier secret Nous allons aller le chercher Vous glissez sur la petite pente à côté du passage Et vous allez bien vous placer au bord d'un coin Et sauter en diagonale Sur un bloc plat Qui se situe plus loin Ici Et dans ce passage Le premier secret Ce sont des cartouches fusil On sort Alors pour revenir Il n'y en a pas beaucoup qui le savent Au lieu de sauter comme ça en face d'ici Vous grimpez sur le bloc Juste au-dessus de vous Il n'est pas glissant Et vous l'utilisez pour sauter facilement vers le passage Ça vous évite de redescendre Et de tout vous retaper Pour venir jusqu'ici Vous sautez vers ce passage de sortie Et vous arriverez vers une fosse Vous sortez vos armes Et vous tuez deux crocodiles Dans cette fosse Ils ne sont pas dangereux On se laisse tomber Et on ramasse dans la fosse Une petite trousse de soin Ensuite Pour remonter et sortir de la fosse Il y a un petit bloc surélevé derrière Qui vous permet de la remonter Alors ici il y a un secret Vous utilisez la faille pour traverser la fosse De façon normale C'est comme ça que vous devrez traverser Et lorsque la faille va s'agrandir Vous allez voir sur votre passage Quand vous voyez la faille s'agrandir Vous grimpez par ici Et vous trouverez un passage caché Qui contient le deuxième secret Au fond Il y a des cartouches fusilles C'est tout ce qu'il y a Alors vous pouvez très bien Faire un saut directement depuis ici Pour atteindre l'autre côté de la fosse C'est juste en dessous Ensuite Vous continuez votre chemin Et vous vous laissez tomber Dans un petit trou Et regardez où vous allez déboucher De l'autre côté de la grille Qu'on a vu tout à l'heure Alors ce levier ne sert pas à grand chose Il vous crée un raccourci vers l'entrée Si vous avez oublié le premier secret On va monter l'escalier sur le côté Et aboutir dans un grand amphithéâtre On va sortir nos armes Et déjà faire le tour des gradins Il y a Pierre Dupont Qu'il faudra faire s'enfuir par l'entrée Il va arriver du fond Vous allez reculer jusqu'à l'entrée En faisant des saltos arrière Et il va s'enfuir par l'entrée Et il vous foutra la paix Alors vous pouvez très bien Hop, vous mettre ici Il faut qu'il ne soit plus visible Derrière un mur Et là il disparaît Ensuite dans l'arène Vous allez tuer deux lions Et un gorille Restez depuis les hauteurs Vous serez en sécurité Alors une fois que vous les avez bien blessés Vous pouvez descendre dans l'arène Et les assassiner Voilà Alors moi j'ai décidé de descendre Pour éviter de perdre du temps Et je les assassinais Je les finissais Parfait Il reste le gorille Nickel Alors vous descendez dans l'arène C'est obligatoire Et vous allez au fond à gauche Il y a un passage Vous le voyez ici ? On va glisser sur une pente Et glisser vers les cages aux fauves Et attention une fois après avoir glissé Vous tuerez un lion Et vous restez où vous êtes Pourquoi ? Là j'ai eu beaucoup de chance Parce que si vous avancez Un deuxième lion apparaît à gauche C'est pour ça qu'il faut tuer Les lions un par un Nickel Vous allez baisser le levier au fond de la pièce Ça a ouvert une grille dans l'arène Et derrière Il y a un autre levier Qui ouvrira la grille du fond Qui permettra la sortie Vous suivez ce passage Et vous trouverez votre première sauvegarde La voici Ensuite vous allez sortir de la fosse Et attention Il y a trois lions qui sont apparus On va les assassiner depuis quelque chose Dont je vais vous montrer une astuce Que j'ai trouvé grâce au youtubeur GetBadassGames Vous allez sur le bloc du fond Et on va employer une astuce Qui va permettre de les faire revenir Si jamais ils s'enfuient On va abattre ces trois lions Voilà le premier est mort Alors S'ils ne reviennent pas Vous vous laissez tomber comme ça Vous faites deux pas en marchant Et un salto arrière Une fois qu'ils reviennent Afin de les attirer Voyez quand ils reviennent Salto arrière C'est une astuce de BadassGames Vous pouvez très bien faire un pas comme ça Et un salto arrière aussi Ça marche Ensuite Une fois que vous avez tous tués Vous allez vous rendre ici Et attention sur le côté Voyez Il y a une fosse là Dans cette fosse C'est la mort Il y a des pics en bas Vous allez vous rendre ici Derrière ces rochers Et attention Il y a un lion On va l'abattre Adieu Ensuite La grille qui s'est ouverte tout à l'heure Elle se trouve ici On va glisser dans une pièce Ici Dans cette pièce Vous verrez deux grands gris Qui sont fermés Ainsi que la porte bleue Qui sera votre porte de sortie Vous allez au fond à droite Et vous trouverez une dalle grise Vous allez marcher dessus Ce qui va ouvrir les deux grilles du fond Mais elles seront chronométrées Rapidement Vous passez la grille de gauche Et vous baissez le levier au fond Et vous baissez le levier au fond Ça va ouvrir une grille dans l'autre pièce Qui elle aussi est chronométrée Alors ensuite rapidement Vous sortez Vous passez l'autre grille Et vous passez la grille du fond Avant ces fermetures Une fois passé Vous baissez un levier Et ça ouvrira la porte de sortie Vous quittez la pièce Vous ramassez une petite trousse Ici dans le coin Et vous marchez sur la dalle grise Pour ressortir Alors passez-la rapidement Parce qu'elle se referme aussitôt Voilà Et on passe la porte ouverte Ce couloir va nous amener Au fond de la fosse de pique Il y a un cristal de sauvegarde ici Sur la version Playstation Et Sega Saturne aussi Suivez ce couloir ici Et vous allez escalader les rochers Jusqu'à atteindre les hauteurs de l'arène Voilà c'est par ici qu'il faut grimper Voilà Et là vous aboutissez dans les hauteurs Vous vous retournez ici Vous allez grimper sur ces rochers ici Et sur la droite dans un recoin Il y a des cartouches C'est pas un secret Non 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 Juste un objet à récupérer Vous allez en revenir ici Vous approchez du bord Et vous sautez sur l'autre rocher Qui est de l'autre côté Avec un soin avec élan Ensuite Vous allez vous positionner ici Et vous faites un grand saut en haut à gauche Pour atteindre les loges royales De l'amphithéâtre Attention ici On va abattre deux gorilles Qui vont vous attendre deux pieds fermes Nickel Le deuxième surgit derrière ce pilier On va l'attirer Ne vous inquiétez pas Il va mourir avant Voilà Et on va sauvegarder Avec le cristal Ici dans cette pièce Vous trouverez une grille fermée Par une serrure Il va falloir trouver la clé Vous allez derrière le pilier D'où a surgit le deuxième gorille Et remarquez cette grande porte En bas des escaliers Souvenez-vous-en Vous allez tirer ce bloc Sur la gauche Deux fois Et passer derrière On passe derrière Il y a un levier Qui est caché Ici Dans la pénombre Au pied du levier Il y a une petite rousse On ne la voit pas Mais elle est bien cachée là Et vous baissez ce levier Ça va ouvrir une porte Quelque part Mais on ne sait pas où Eh bien On va y aller maintenant Je vais vous montrer Où elle se situe On va quitter les loges Et redescendre dans l'arène On n'a pas le choix Mais avec prudence Bien entendu Parce que de cette hauteur Vous perdrez l'énergie Alors là J'ai fait un saut Un peu limite Mais heureusement Je ne suis pas tombée Et on descend dans l'arène Le bloc Qu'on a utilisé Pour tuer les trois lions Eh bien On va remonter par ici Pour remonter sur les gradins La porte qui s'est ouverte Se trouve dans une pièce de coin Au niveau des gradins On grimpe là On va grimper en face Sur les gradins ici Et la pièce de coin Se situe à droite On sort nos armes Et on tue deux chouves-souris C'est là qu'on trouve la porte Remarquez Qu'il y a une troisième chouves-souris Qui en haut Qui dort encore Mais elle ne s'active jamais Tuez un bug des développeurs Attention après Une grille se fermera derrière vous Et on va négocier un boulet Vous allez courir jusqu'au trou Et tomber dedans Pour laisser passer le boulet Une fois que c'est fait Vous ressortez du trou Ensuite Vous grimpez le corridor Et on va atteindre une pièce en haut Où on va activer un levier Il est sur la gauche On va l'abaisser Ça va ouvrir une nouvelle porte Dans une autre pièce de coin Sur les gradins On suit le couloir à côté Et on glisse Jusqu'au gradin Voilà Alors attention ici On va massacrer un lion Et faire fuir Pierre Dupont Qui vont apparaître Sur les gradins Alors Il va s'enfuir par l'entrée Mais il ne sera pas encore parti Et on va s'occuper En priorité du lion Car il a beaucoup de dégâts Voilà Et on va chercher Pierre Dans l'entrée du cirque Je l'ai poursuivi Et là vous allez avoir Un petit tour de magie Vous allez être surpris Alors je sais qu'il est dans ce couloir Regardez Tour de magie Abracadabra Où il est passé Pierre On revient au gradin Et on va aller A l'autre bout Vous allez grimper Sur les Sur les gradins à gauche Et on va atteindre Une nouvelle pièce de coin Et on va tuer Deux chouves-souris Vous les tuez Vous passez la nouvelle porte Qui s'est ouverte Et on va entrer Dans une petite salle Avec des colonnes Qui forment un escalier On va chercher Le dernier secret du niveau Et il ne va pas être simple Celui-là Ici On va aller au pied De la plus grande colonne Écoutez Une porte s'est ouverte Tout en haut Mais il est chronométré De 5 secondes Vous allez vous positionner Comme ceci Faire des sauts Comme ça Alors j'ai raté La première tentative Parce que j'étais En dehors de la texture Donc On va recommencer Et cette fois correctement J'ai réussi A la deuxième tentative On va se remettre Au pied de cette colonne Pour ouvrir La porte du secret Et après Vous faites un saut en avant Saut latéral droit Saut arrière Saut à gauche Saut en avant Et vous passez la porte Vous trouverez Un secret Très important Vous trouverez Deux grandes trousses Un chargeur usine Et une nouvelle arme Ce sont Les magnums Vous quittez la pièce Il n'y a plus rien Vous restez A l'étage ici Et vous sautez A gauche Pour baisser un levier Hop Ça va ouvrir Une nouvelle porte Dans la dernière Piste de coin Des gradins On redescend Et on retourne A l'arène On va aller Sur la gauche Et on va aller A la dernière pièce De coin Qui se situe A l'opposé C'est là Que la porte S'est ouverte Il n'y a pas De chouve-souris Donc n'ayez crainte Et vous grimpez En haut Tout au fond Vous allez abaisser Un nouveau levier Ça va ouvrir La grande porte Dans les loges royales Vous plongez Dans l'eau Sur le côté Et vous suivez Et vous suivez Ce passage aquatique Jusqu'à la surface Hop En sortant de l'eau Vous ramassez Une petite trousse Ensuite vous allez Pousser ce bloc Deux fois Ici Ici Voilà Et vous allez Sur la droite Et vous le tirez Sur le côté Pourquoi ? Parce que derrière Il y a un renfoncement caché Et devinez Ce qu'il y avait Derrière Vous trouverez La fameuse Clé rouillée Alors c'est Une clé rouillée Et ensuite Vous allez revenir Je vais vous montrer Il s'appelle Clé rouillée Vous allez revenir Dans l'eau Et on va revenir À l'arène Il n'y a plus rien À faire ici Le fait de récupérer Cette clé Va faire apparaître Un gorille Dans l'arène Faudra y penser Voilà On est retour Dans la pièce de coin On va cesser Tomber dans l'arène Alors bêtement J'ai perdu Un peu d'énergie Et on va tuer Le gorille Qui est apparu Voilà Alors ici Je vais vous montrer Un raccourci Dont personne ne sait Qui va vous permettre De remonter Vos loges royales Au lieu de passer Par la pièce de grille Vous allez vers La fosse de pique Une petite astuce Pour les speedrunners Vous vous mettez ici Vous vous accrochez Au rebord Vous allez Complètement à gauche Et vous vous laissez tomber Vous tomberez À côté des piques Sans vous transpercer Mais bon Vous perdrez Un tout petit peu D'énergie Un petit raccourci Pour les speedrunners Ça fait plaisir Ensuite Vous remontez En haut des rochers On va revenir Au loge royale De toute façon Hop On grimpe Et on va ici Une fois de retour Au loge On va aller passer La porte en bas Des escaliers Qui s'est ouverte Parce que derrière Cette porte Il y a une sauvegarde Et une petite Trousse de soin Alors la sauvegarde Sur PC Vous ne l'aurez pas Mais vous n'aurez Que la petite trousse Alors ici Aussi Le fait de récupérer Cette trousse de soin Va faire apparaître Deux gorilles Dans la raide On va s'en occuper De ces deux nigots Il va y avoir De la viande de gorille Au menu Qui en veut Alors vous allez Vous positionner Sur le balcon Et vous les assassiner Du haut Voilà Le deuxième Voilà Il est mort Ensuite Vous allez ouvrir La grille Sur le côté Avec la clé rouillée On n'est pas loin De la fin du niveau Vous plongez dans l'eau Et vous suivez Ce canal souterrain En chemin Quand vous atteindrez Les degris De chaque côté Sur les murs Vous allez sortir De l'eau Dans un trou d'air Et là Et là dans l'eau Vous allez massacrer Un crocodile Vous faites des sauts Des sauts Au dessus de l'eau Afin de l'attirer Comme ceci Hop Ça va attirer le crocodile Et là Hop Et là je vais assassiner Rapidement Vous allez abaisser ce levier Ça va ouvrir Une grille Au bout du tunnel Souterrain Qui va vous permettre De finir le niveau On replonge dans l'eau Et on passe la grille Ouverte tout au bout Par un fort courant Voilà c'est là Que la grille est ouverte Et c'est la fin du niveau On a fait 26 kills 14 objets 3 secrets Et surtout 4 cristaux On se retrouve la prochaine fois Pour le prochain niveau Je vous dis à bientôt Et à très vite Et laissez moi des commentaires Ça fait toujours plaisir